Le peuple Mapuche Le peuple Mapuche, l'un des peuples premiers du Chili, représente encore aujourd'hui environ 10% de la population du pays. 1,5 million d'hommes et de femmes, une culture ancestrale qui tente de perdurer, des conflits avec l'Etat et les multinationales. Des luttes, des espoirs, mais surtout une diversité de réalités. Voilà de quoi susciter notre intérêt. Nos têtes remplies de questionnements, de désirs de découvertes, de rencontres, nous décidons d'approfondir tout ceci en vivant notre propre expérience. Nous, c'est Héloïse, Lisa, 18 ans et Père Castor, quelques mois. Cette joyeuse troupe a décidé de prendre 6 mois. 6 mois de voyage, de rencontres et de partage pour tenter de comprendre ces réalités. Accueillis par des familles Mapuche, vivant dans des communautés, nous partageons leur quotidien à la campagne, mais aussi à la ville. Ainsi, nous essayons de mieux cerner les aspects de leur culture liée à la terre. Mais aussi les enjeux de la complexe et diverses luttes qu'ils mènent depuis l'arrivée des conquistadors. Nous ne nous reconnaissons pas comme des pays, mais comme une manifestation culturelle ou folklorique. Apprendre de ce qu'on se passe, savoir de ce qu'on se passe. Que non seulement un pays est en train de se passer, mais aussi un langue, une culture. Et qu'on veut un endroit dans ce monde, dans ce monde, dans ce monde. Le compromis de la juventude Mapuche dans cette lutte de aujourd'hui est très grande. Nous nous intéressons aussi à la vie des Chiliens sur la question. Pour mieux comprendre la problématique et la cerner dans sa globalité, nous nous immergeons aussi dans des familles chiliennes. Beaux moments d'échanges et de pauses, tout comme ces instants magiques passés en Patagonie. Ou en vadrouille dans le pays, qui nous apparaît comme inégales et contrastées. Ah, le voyage ! Un peu d'aventure, quelques grains de folie et beaucoup d'inattendus. Des découvertes surprenantes. Des puces qui nous attaquent et ne veulent plus nous lâcher. Des rencontres touchantes. Des situations de vie parfois difficiles. Des remises en question. On a été confrontés à un certain nombre de choses dont on ne s'attendait pas. Et l'envie de faire partager cette chance que l'on a eue, de retransmettre les difficultés, les espoirs et les espérances d'un petit peuple parmi tant d'autres. Et je suis optimiste. On va arriver un jour et on va réaliser tous nos projets que nous avons en tête. Et ce jour, peut-être, c'est un jour très heureux pour nous, comme famille. Et là, ils vont être invités à vous. Nous partons son voyage. L'amitié en bagage. La tête dans les nuages. Si fou, si sale.